à ya comment ça va assalamu alaikum alaikum salam au revoir tout le monde qui est bienvenue bienvenue merci vous êtes magnifique macha là vous êtes très belle eh ben dis donc nous les voilés là on ne rigole pas un bienvenu radio bienvenue docteur c'est moi qui vous remercie c'est gentil d'avoir eu le temps avec ce temps là vous m'entendez bien ou pas attendez et là ici c'est mieux je vais me déplacer un peu ici c'est mieux ok c'est bon c'est parfait pour moi là je crois qu'ils vont pas ils vont voir vous parce que bon c'est vous c'est vous moi ils me voient tous les jours ils sont fatigués de me voir c'est vous qui se voulait inviter quoi donc bienvenue docteur je vous remercie d'avoir eu le temps malgré le ramadan et tout je sais pas il ya certaines personnes qui vous connaissent tout le monde ne vous connaît pas vous m'entendez et si c'est bon voilà je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie je vous remercie d'avoir eu le temps parce que c'est pas évident avec le ramadan et tout le décalage que nous avons là aussi peut-être vous avez laissé la cuisine pour venir merci au nom de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo plus tard et maintenant et moi même je vous remercie infiniment je suis très très honoré et très très contente que vous soyez là voilà c'est bon voilà donc il ya quelqu'un qui demande là de vous présenter parce que il ya des gens certainement que nous vous connaissent pas vous allez vous présenter un richard là et puis on va commencer s'il vous plaît merci beaucoup d'accord je m'appelle Aminata Diallo je suis docteure en études islamiques j'ai fait une étude en Guinée ici et au Maroc après j'ai mon docteur en 2010 après je suis rentrée en Guinée je suis enseignante sœur-sœur à l'université générale l'Action à Conté de son premier en tout cas félicitations macha Allah c'est parfait c'est très très bien je vous souhaite que vous soyez une femme très 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 puissante dans toutes vos entreprises parce qu'on en a besoin en islam les voilets sont très très rares parce qu'on les bloque beaucoup aussi donc on va pas trop trop vous retarder on va aller direct dans la question si on vous pose la question de vous qu'est ce que c'est que c'est que l'islam ce que vous qu'est ce que vous allez nous répondre une question très importante et si on demande à beaucoup de personnes aujourd'hui de nos jours qui se disent c'est quoi l'islam c'est quoi l'islam peut-être ils vont vous résister la définition de l'islam mais au fond du coeur ils ne savent pas ce quoi l'islam d'autres personnes voient aussi que l'islam c'est juste faire la prière, gêner, aller à la mer, faire les pérennages et tout ça d'autres personnes voient aussi croire que c'est tant seulement l'islam et la vie la réalité c'est pas l'islam on nous entend des personnes qui disent par exemple ne faut pas confondre l'islam avec la réalité ne confondez pas l'islam avec la politique ne confondez pas l'islam avec tout cela il y a beaucoup de personnes qui parlent comme ça oui et si on te demande c'est quoi l'islam on te répond non, l'islam c'est aller à la mosquée prier et c'est tout même quand on parle par exemple nous les filles voient aller on parle de la politique sur les réseaux sociaux ils vont nous critiquer directement ils vont dire votre place n'est pas la politique ne parlez pas de la politique ils vont aller à la mosquée parler là-bas ou bien à l'école enseignée là-bas ils vont nous dire comme ça alors la question importante aujourd'hui c'est quoi l'islam si on se commence par les filles qui est ? il a créé l'univers il a créé les animaux il a créé les sangs il a créé tout ça après il a créé l'homme il a choisi l'autre pour être son secrétaire ce secrétaire donc il a donné quelque chose à l'homme qu'il n'a pas donné aux choses créataires oui c'est quoi cette chose ? c'est la raison oui c'est l'homme qui résonne avec grand âge femme et homme tout le monde donc il a mis l'homme sur cette terre pour être son secrétaire oui donc maintenant comment vivre sur cette terre c'est Dieu le créateur qui sait comment vivre sur la terre il a envoyé les fautes pour nous montrer comment vivre sur la terre oui donc c'est ça la religion oui comment vivre sur cette terre oui pour moi si on se demande de quoi la religion je vais répondre c'est Dieu qui nous a créé qui a créé l'univers qui nous montre comment vivre sur la terre donc un créateur un créateur comme humain ne fait pas savoir comment vivre sur cette terre plus que le créateur même oui donc la religion regroupe toutes ces choses toutes ces choses pour nous montrer comment on peut vivre sur la terre oui la religion c'est pas aller à la mort faire la lumière après revenir voler mentir faire de ceci c'est là faire tout ce qui est mort oui et se dire après de suivre les musulmans c'est pas dans la religion oui on peut être religieux et politicien en même temps oui c'est positif le professeur sallallahu alayhi wa sallam il est très positif il est bien aussi comme un président bien méchant donc il a fait la politique il y a certaines personnes qui ont critiqué ça qui vont dire que le professeur n'était pas politicien il était juste pour faire oui mais il a dirigé déjà il a dirigé à l'oumma donc c'est peut-être c'est la définition de la politique qui est différente entre moi et les almas oui donc il faut savoir il faut savoir que si on ne se base pas sur la religion qu'il y a à envoyer pour nous montrer comment vivre sur cette terre on cherche beaucoup de choses on cherche beaucoup de choses on cherche beaucoup de méthodes et ça ne marchera jamais jamais ça ne marchera jamais il y aura toujours du truc il y aura toujours du tout oui on dit que c'est des pays déversaires c'est des pays qui sont justes c'est des pays qui sont justes c'est des pays qui sont justes là c'est vrai mais ils ont toujours des problèmes à régler oui il y a toujours des problèmes il y a toujours des problèmes il y a par exemple si on prend un exemple sur l'alcool ils n'ont pas dû maîtriser les gens qui n'ont pas l'alcool ils ont trouvé beaucoup de méthodes mais ils n'ont pas maîtrisé oui donc si on prend des choses là alors que tout le monde est d'accord que l'alcool n'est pas bon pour l'esprit oui si on avait pris si on avait appliqué la religion ça on n'aurait pas besoin des gens qui nous contrôlent pour n'être pas un bon alcool parce que c'est à Dieu on va se rappeler qu'il y a Dieu ici et il y a Dieu qui nous a permis de boire l'alcool pour l'autre bien donc on va arrêter l'esprit oui mais si il y a des police par exemple il y a des gens ici qui nous surveillent il y a du cela on peut voir l'alcool sans problème oui et il y aura toujours des conséquences parce que si on voit l'alcool on va faire des bêtises on va faire beaucoup de choses on va détruire notre esprit on ne va pas raisonner on ne va pas faire notre mission sur ce père donc il y aura beaucoup de conséquences donc il faut savoir il faut se distinguer entre les miséros et les autres choses il ne faut pas dire que la religion c'est juste la prière et l'été et tout ça la religion c'est la méthode qui nous montre comment vivre c'est juste le père donc il faut l'appliquer oui parce que même si on regarde les pays européens ou américains par exemple ils ont beaucoup de choses qui se passent sur la religion malgré qu'elles n'ont pas de religion par exemple la justice si on parle de la justice la religion parle de la justice la religion n'est pas contre la justice si on parle de développement par exemple c'est pourquoi on est sur cette terre pour développer la terre c'est pas juste pour faire des prières à la mort on est sur cette terre pour s'occuper de cette terre pour développer cette terre on ne doit pas détruire la terre donc c'est quelque chose de religion on ne peut pas donc dire que la religion c'est juste la prière à la mort alors qu'il y a tous ces choses dans l'islam donc si on prend un exemple faire des commerces il y a certains qui vont me dire non faire des commerces ça n'a rien à voir avec la religion si ça a quelque chose faire des commerces si c'est pour aider les gens pour aider les gens on est obligé de faire des commerces par exemple s'il y a quelqu'un qui vend les rues par exemple en kiné ici il y aura beaucoup de monde qui vont s'offrir donc la religion maintenant si les gens souffrent à cause des états ils nous obligent à faire des commerces pour aider les gens donc on doit faire tout possible pour ne pas mettre la religion juste dans la porte on doit comprendre la religion on doit apprendre la religion on doit savoir que la religion n'est pas contre lui-même n'est pas contre le différent n'est pas contre nous tout ce qui est interdit dans l'islam c'est à cause de notre bien oui tout ce qui est interdit dans l'islam c'est à cause de nous c'est pour qu'on vit en paix dans la paix sur cette terre c'est pour nous c'est pas contre nous il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah j'ai hété, j'ai hété, j'ai hété tout cela j'en ai sans manger sans des fatigants donc j'étais pas gêlé Dieu c'est le fatigué non, Dieu ne devait pas le fatigué c'est pour notre bien Dieu c'est ça c'est pour qu'on puisse se maîtriser manger et boire c'est quelque chose de naturel pour l'homme donc vierge un mois dans l'année pour qu'on puisse se maîtriser à ne pas manger et boire pour que si on a déjà d'autres choses d'autres problèmes naturels on puisse se maîtriser encore donc pour ne pas parler trop je vais vous laisser aussi vous allez faire un commentaire sur ça après on va parler de autre chose merci ok merci beaucoup docteur j'espère que vous m'entendez excusez moi oui je vous entends tout ce que vous venez de dire c'est ce que j'explique régulièrement à ma manière l'islam en tant que mode de vie en tant que style de vie et en tant qu'état d'esprit mais aujourd'hui dès qu'on dit l'islam c'est à dire c'est comme si c'était contre nous quoi l'islam c'est c'est contre l'humanité c'est ce qui est triste ça c'est triste et ça ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont fait en sorte certains musulmans ont fait en sorte qu'on pense que l'islam mais c'est notre ennemi quand vous parlez de protéger la terre ça c'est l'écologie je le dis souvent ici je dis là encore les occidentaux vont nous terrasser encore parce que eux ils sont en train de récupérer ça nous nous le savons c'est dans le coran et je le dis régulièrement l'islam n'a pas été assimilé quand vous écoutez cette dame l'islam n'a pas été assimilé c'est ça la vérité parce que tout ce qu'elle dit là nous pouvons appliquer c'est ce que j'ai dit mais tu es créé pour adorer un créateur qui est à la soirée tu le retires de certaines choses mais c'est la plus grosse foutaise du monde je n'ai même pas envie de m'énerver bon vraiment docteur excusez moi parce que quand je vous écoute ça me ça me sert le coeur je me dis comment l'humanité a fait pour mettre le courant de côté et aller fabriquer des lois mais je ne sais même pas d'où est venue cette idée je me pose cette question rien ne pourra marcher sans l'islam c'est ce qu'elle vous explique là moi je n'ai pas discuté avec elle je n'ai pas discuté avec elle je voulais juste savoir c'est quoi l'islam point mais c'est ce que je vous dis régulièrement à ma manière il faut mettre l'islam dans toute chose dans tout parce que tout est dans le courant tout est dedans et elle le dit quand tu fais un truc que tu ne fais pas l'islam dedans tu ne vas pas réussir c'est ce que je vous dis à ma manière et moi je n'ai pas mémorisé de courant je n'ai pas fait d'études ça me touche ça me fait mal parce que je vois qu'on souffre inutilement on se crée des souffrances quoi on se crée des faux problèmes il y a déjà la solution qui est là cette solution n'est pas contre nous c'est pour notre bien-être quand elle parle de l'alcool l'alcool ce n'est pas bon même pour la santé tout ce que l'islam interdit souvent ce n'est pas bon pour la santé il y a des preuves pour ça mais vous préférez qu'on interdise par exemple de ne pas boire que le médecin interdise ou que les lois interdisent tandis qu'en tant que musulman tu sais déjà que c'est interdit donc docteur si je continue à parler je risque de m'énerver je n'ai pas envie de m'énerver vraiment pour ne pas c'est pas possible quoi c'est comme si je c'est comme si c'est moi qui parlait c'est triste c'est le facteur on parle surtout les deux de la religion donc il n'y aura pas de contradictoires oui mais docteur ce que vous savez pas moi j'ai pas fait l'étude moi j'ai pas fait l'étude non quand je dis j'ai pas fait l'étude j'ai pas fait l'étude islamique pas du tout donc c'est ce que j'ai dit aux gens moi c'est une preuve pour montrer à l'humanité pour montrer aux gens qu'ils donnent la connaissance et le savoir à qui ils veulent je n'ai pas reçu d'éducation islamique je suis d'un père musulman certes j'ai évolué dans une famille catholique d'ailleurs il y a un catholique qui m'appelait tout à l'heure que j'ai renvoyé mon oncle il m'appelle certainement pour le ramada donc ma mère elle est musulmane que moi j'ai découvert certaines choses par moi-même parce que l'islam m'a sauvé l'islam m'a aidé je me suis dit comme ça à quelqu'un un jour j'ai dit mais si c'est l'islam qui m'a sauvé c'est l'islam qui va sauver la Guinée la personne m'a dit mais c'est l'islam qui va sauver l'humanité c'est écrit j'ai dit avant il m'a dit oui donc je faisais des vidéos je disais beaucoup de choses j'étais pas voilée et les gens me disaient mais cette dame là elle a étudié elle a fait des études islamiques ou pas mes connaissances leur disaient non et puis c'est comme ça que j'ai acheté un courant finalement le premier jour que j'ai pris un courant j'ai pas arrêté de pleurer quoi parce que je lisais je me retrouvais dedans j'ai dit mais comment on peut laisser ça et entre les lois et il y a même des pays africains quand je prends la Guinée mais qui ça je sais bon je sais même pas quoi dire quoi vraiment si vous avez cinq petites minutes juste cinq petites minutes pour expliquer rapidement la place de la femme dans l'islam c'est vague comme question c'est très très vague mais en résumant une autre fois nous allons revenir dessus si ça ne vous embête pas parce que non je peux juste dire que la place de la femme dans l'islam comme la place de l'homme on peut parler de ça une autre fois d'accord on va se préparer pour ça je comprends mais donc beaucoup de personnes croient que l'islam a obtenu la femme et l'exemple de l'éritage il dit que l'islam a donné à l'homme la moitié c'est la part de l'homme alors que c'est pas vrai j'étais dans une conférence il n'y a pas longtemps j'ai entendu une femme intellectuelle qui a fait la conférence d'ailleurs qui a dit ça comme ça qui a dit ça a obtenu la femme elle a dit la religion a obtenu la femme la religion a donné à la femme la moitié de la part de l'homme dans l'héritage je dis non c'est pas comme ça on peut pas prendre seulement ça c'est pourquoi on se demande même pourquoi les quatre là on trouve que c'est parce que l'homme c'est l'homme qui s'en sache de la pension alimentaire à la maison c'est l'homme qui s'en sache de la femme et des enfants et de toutes les dépenses de la maison la femme n'a rien à offrir n'a rien à associer à la maison donc l'islam a fait comme ça c'est pourquoi dans les quatre cas là la femme est riche l'homme est riche que la femme donc il faut comprendre l'islam pour savoir que l'islam a valorisé la femme l'islam a donné tout à la femme l'islam n'a pas opprimé la femme dans chaque cas mais si on prend seulement là où l'islam dit l'islam donne des privilèges à l'homme là on peut dire que l'islam a opprimé la femme la même chose c'est être aussi quand on prend là où l'islam a donné la privilèges à la femme on va dire aussi là l'islam a opprimé l'homme donc il faut prendre des gens il ne faut pas prendre une telle partie c'est pas bien donc une autre fois on va expliquer tout ça très bien pour que les gens comprennent que l'islam c'est l'islam qui a valorisé la femme si on parle des féministes si on parle des droits des femmes tout ça il y a tout ça dans l'islam mais il faut juste savoir il faut juste étudier il faut juste apprendre pour découvrir tout ça là donc un autre jour incha'Allah on parlera de ça et pour que tout le monde comprenne s'il y a des questions comme ça vous pouvez les envoyer sur la face de notre frère Marie qui se pose donc comme ça on va essayer de répondre à ces questions et d'ajouter d'autres questions qui concernent la place de la femme dans l'islam incha'Allah incha'Allah merci merci docteur il y a un Mamadou Sadiou Mamadou Sadiou je crois qu'il vous salue qui dit que vous êtes promotionnaire je crois il a écrit au début je sais pas si j'aime bien Mamadou Sadiou Sadiou vous avez étudié en Sam je crois je sais pas où j'ai vu ça au début je sais pas ou il y a un certain MAMMADOU Sadiou qui vous salue qui dit que vous êtes son promotionnaire vous avez étudié en Sam je crois je sais pas où mais il a écrit ça au début je crois c'est salue ou salue ou quelque chose comme ça en tout cas merci beaucoup docteur merci je ne peux vous dire que merci et qu'Allah vous grandisse de la manière qu'il puisse le faire au maximum et qu'il y ait beaucoup de femmes comme vous et que vous ayez un autre temps de temps en temps pendant ce ramadan et après le ramadan de passer ici comme par hasard les choses coïncident la vérité reste la vérité voilà il y a beaucoup de concordance comme vous le dites je ne sais même pas comment vous remercier vraiment merci beaucoup et bon ramadan et bonne rupture à bientôt ischallah car la voutarde qui vous assiste qui vous donne le paradis merci beaucoup madame elle est toute belle vous avez vu ça merci au revoir vous avez vu comment elle est belle elle n'est pas maquillée rien du tout elle a son voile vous voyez ce qu'elle dit les gens de l'islam là en Guinée je ne parle pas d'ailleurs ce que vous avez fait à nous les femmes moi je laisse à Allah la dame là moi je ne la connaissais pas comme je vous dis je vais vous dire ça rapidement le monsieur que je connais l'apprenti ou tazou que je connais par rapport à la vidéo que j'avais fait sur madik c'est lui qui m'a parlé de la dame et nous a mis en contact voilà donc je l'ai contacté elle me dit que de temps en temps elle voyait mes vidéos ah une voilée qui fait de la politique ça l'a intéressée comme ça sans plus mais moi auparavant moi je ne l'avais jamais vue donc voilà nos idées se retrouvent parce que voilà c'est comme ça c'est comme ça les femmes comme je vous le dis ça ne va pas se passer sans vous particulièrement en Guinée ça ne se passera pas vous allez perdre votre temps Wallahi et ce sont les femmes qui peuvent faire ce qu'elle fait là un homme fait ça c'est mal vu et eux-mêmes aussi ne veulent pas qu'on reconnaisse notre pouvoir que Allah nous a donné voilà je vous ai dit hier la sourate de la femme ni ça je crois que c'est comme ça que ça se prononce les hommes aussi vont dire quoi dans ça vous voyez donc il faut tomber sur les bonnes personnes comme celle-là de bonne foi de bonne volonté qui est droite dans ses boîtes qui sait ce qu'elle veut qui connait sa motion c'est très simple donc il doit y avoir beaucoup de personnes comme ça un peu partout dans le monde qu'on ne leur donne pas la parole comme ce qu'elle dit là comme elle dit ici une femme Wallahi ne parle pas de politique et islam je ne sais même pas où ils sont partis c'est-à-dire moi n'ai pas l'islam fait moi n'ai pas moi à la maman à la maman à la maman quand on a tant que nous la Guinée à la maman la Guinée islamisée à la maman 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 mercerai la maman a la maman à la maman à la maman il ya l'airagira maman roi c'est achat elle n'est pas maquillée elle n'a pas de nymiyama elle n'a pas de courtois carton de ginti cantin rien de simple y'a plus beau que ça avec son voile tranquille docteur et en islam et vous avez vu elle a parlé des féministes à quoi ça existe en islam vous allez voir les voileux devant vous un jour merci à tout le monde je vais terminer ma cuisine et puis on verra un autre jour avec d'autres d'autres personnes et on va courir après le docteur pour qu'elle ait beaucoup de temps pour nous de temps en temps qu'elle vienne la prochaine fois ça sera sur les femmes comme ce qu'elle a dit vous pouvez envoyer vos message dans mon whatsapp parce que je ne regarde pas trop la page et quand c'est whatsapp je regarde souvent vous envoyer les comment on appelle ça les questions on lui envoie ou qu'elle vient ici et il répondra merci à vous tous parce que vous avez laissé votre peut-être cuisine ou je sais pas quoi d'autre pour venir ici merci à tout le monde à tout le monde à tout le monde et à bientôt et chan la roi lignard et nous nous sommes de l'origine nous avons juré l'islam l'étard de vira connaissance il est l'effet otherwise commiss residential il est l'éliminaire vous on se pointe les le on se pointe le 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 à finir d'indiquer à l'accent des fibres ma à l'eau m'a qu'il a tu arrangé ma gina ma il m'a fallu mamma